Musique Allez nous sommes en direct sur Agriweb TV et vous voyez je suis en charmante compagnie d'un cheval et de Robert Bouche. Vous êtes éleveur de Mérins. Expliquez-nous un peu, vous êtes en Lotté-Garonne, votre micro est ouvert. Expliquez-nous un peu ce qu'est un Mérins. Présentez-nous cette race. Oui alors bonjour, bonjour monsieur. Donc je vous présente le cheval de Mérins qui vous dit bonjour. Je vous présente donc Diego du Bocage. Le cheval de Mérins, c'est un cheval qui vient tout droit de l'Ariège. Le berceau de la race étant l'Ariège. C'est un cheval, lorsque vous allez en Ariège, vous visitez des grottes et vous voyez, on vous montre des bisons, on vous montre des peintures rupestes et vous voyez des petits chevaux. Alors la légende dit que ces chevaux sont des descendants des Mérins. C'était un cheval qui a beaucoup travaillé en Ariège, qui avait trouvé toute sa place en montagne parce qu'il a un pied, vous le voyez, il a un pied très sûr. Et là il est un peu surpris parce qu'il est sur une planche, il est sur un terrain qui n'est pas stable. Il n'est pas habitué, effectivement. Il n'est absolument pas habitué. C'est la première fois qu'il fait une radio comme ça. C'est un cheval en fait. Ce sont des chevaux polyvalents. Ce sont des chevaux qui font de l'attelage, de la promenade. Vous faites beaucoup d'activités. C'est des chevaux qui ont besoin de bouger, qui sont d'ordinaire très calmes. Bon là je suis désolé. Il n'est pas calme, mais c'est normal. Ce n'est pas son terrain de prédilection. Il n'est pas habitué au plateau télévision. Ceci dit, ce sont des chevaux qui ont trouvé leur salut depuis les années 70, 1970. Ce cheval de Mérins, il a failli disparaître parce que tout simplement, il n'était plus utile puisque l'arrivée des tracteurs, la mécanisation a fait que ce cheval n'était plus utile. Par contre, il avait rendu beaucoup de service parce que c'est un cheval qui est né dans la montagne et capable de passer dans des petits sentiers. Il a un pied très sûr et c'est vraiment un régal pour se promener sous la selle aujourd'hui ou en attelage. Je fais des démonstrations d'attelage. C'est un régal. Oui, vous êtes là sur Equitaine. Qu'est-ce que vous faites ? On est arrivé dans le cadre du Sherpa Mérins-Aquitaine. C'est-à-dire que c'est une association qui s'occupe du cheval de Mérins au niveau de l'Aquitaine. Ces organisations ont pour objet justement d'essayer d'entretenir et de faire en sorte que cette race perdure. Donc, ça rassemble des éleveurs. On essaye de motiver des éleveurs et on essaye de trouver des utilisateurs. Et ça se trouve très facilement parce que c'est un cheval qui est très intéressant, qui a un très bon potentiel. Ça ne sera jamais un cheval pour faire des concours de très, très, très haut niveau. Mais c'est un cheval qui vous donne un plaisir terrible, formidable. Donc, en fait, là, par exemple, ici, sur le champ de foire, vous avez le Sherpa Aquitaine du Mérins qui a engagé. Enfin, on est arrivé à six Mérins. On est six Mérins ici pour promouvoir cette race. Et puis, en plus, on est bien entendu, on n'est pas seul en France puisqu'il y a huit Mérins comme ça au niveau national. Et il y a bien sûr un Sherpa Mérins France qui est basé à Foix, qui est basé en Ariège, ce qui est tout à fait légitime. C'est le berceau de la race. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est un cheval qui s'adapte à beaucoup de choses. Vous le voyez, regardez là. Bon, il s'est demandé ce qui se passait. Il y a 10 minutes, il était à 201 heures sur un circuit. Donc, voilà, il se demande ce qui se passe. Je ne lui ai pas expliqué que j'arrivais ici. Mais vous voyez, on arrive à faire quelque chose. On arrive à discuter. Tout se passe bien. Et on sent la passion pour cette race que vous avez. Vous avez découvert comment cette race ? Je suis aujourd'hui un jeune retraité. Je faisais tout à fait autre chose. Je n'ai pas été éleveur. Je suis un fils agriculteur. J'ai vu mon père travailler avec des chevaux, des boulonnés à l'époque, puisque j'habitais dans le nord de la France. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans le sud. Alors, le Mérins, c'est très simple. J'ai découvert le Mérins en 2007 en allant en vacances en Ariège. Nous pique-niquions avec mon épouse et des amis. Et soudain, je vois arriver un troupeau de cheval noirs sur nous. Je me demandais ce qui se passait. Et l'un d'eux est venu partager mon assiette. Et j'ai dit à mon épouse, tu vois, la retraite, c'est un cheval comme ça qu'il me faudra. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on est parti. On s'est renseigné. Et puis, deux, trois ans après, on a été voir des éleveurs. Et puis, aujourd'hui, aujourd'hui, on a eu jusqu'à six Mérins à la maison. Et là, aujourd'hui, je ne suis pas un grand éleveur par rapport à nos amis qui sont avec nous et qui, eux, ont un élevage beaucoup plus conséquent. Plus de 30 juments, etc. Moi, j'ai. Nous, on a aujourd'hui six Mérins à la maison avec une naissance, une naissance qui est qui est arrivée il y a 15 jours. Ah, c'est chouette. Voilà, c'est vrai. Comme vous le dites, monsieur, c'est une passion. C'est une passion qu'on essaye de faire partager avec les autres. Alors, je ne veux pas vous vendre un Mérins parce que je n'en ai pas à vendre. Mais franchement, le Mérins mérite, mérite l'attention qu'on lui porte. C'est un cheval qui est très intéressant. Vous voyez, j'ai découvert l'attelage avec lui. J'ai découvert la randonnée avec lui. On passe partout. Alors, il s'adapte dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est, un peu partout. C'est vraiment un cheval très polyvalent, comme d'ailleurs d'autres races, bien sûr. Mais voilà, le Mérins, j'ai choisi. J'ai été choisi par le Mérins, peut-être, on va dire, par une rencontre tout à fait fortuite. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Et c'est la deuxième fois que nous venons ici à la foire de Bordeaux. C'est une foire qui est très bien organisée. Il faut le dire. Très bien organisée avec tout ce monde autour du cheval. Je vais nommer personne pour n'oublier personne. Mais franchement, on se sent accueilli. On a. C'est vraiment intéressant. On a le sentiment d'être entouré et on découvre. En fait, on s'aperçoit qu'on est tous dans le même sens. C'est à dire qu'on essaye. On se bat pour la survie des races, le patrimoine français, tout simplement. Bon, mais en tout cas, merci pour cet éclairage sur le Mérins. Et puis, je crois qu'il y a des remises de prix. Donc, il va peut-être falloir aller chercher son prix. C'est ça. Merci beaucoup. Je suis désolé. C'est pas grave. Je vous remercie. À très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour sur agriweb.tv. À très vite. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada